Quart d'heure sans filtre, tout de suite là-dedans, on passe au quart d'heure sans filtre Et on va commencer ce quart d'heure sans filtre par une première info, elle est complètement ouf Le petit Joshua Trump a quitté son école aux Etats-Unis et a failli changer de nom de famille tellement il se faisait harceler à l'école, le pauvre garçon Et oui, il faisait partie de la grande famille, des noms difficiles à porter, dans un instant on aura deux jeunes filles qui ont des noms très difficiles à porter Vous allez essayer de trouver de quoi il s'agit, on vous résume tout ça en images et on en parle juste après, c'est parti A l'école, on le sait, les enfants ne sont pas toujours tendres quand il s'agit de chambrer ou de stigmatiser leurs camarades Et il faut dire que quand on porte le nom d'un des présidents les plus controversés du moment, pas facile de se faire respecter C'est la mésaventure qui est arrivée à Joshua Trump, un jeune garçon de 11 ans qui ne fait pas partie de la famille du président américain Mais qui porte simplement le même nom que lui Un hasard qui va lui causer bien des soucis, pendant plusieurs mois, le jeune garçon va être harcelé et moqué à l'école à cause de son nom A tel point que ses parents vont le déscolariser pour qu'il suive des cours à domicile Mais au moment d'intégrer le collège l'année suivante, le cauchemar recommence Et des personnes aux noms compliqués, on en trouve beaucoup dans l'annuaire Certains d'entre eux portent le nom de personnalités controversées, comme Marine Le Pen ou Éric Zemmour D'autres ont des noms qui peuvent plutôt prêter à rire, comme Rami Rectal, Myriam Grocu, Henri Chabit Ou encore Madame Boudin qui est en plateau avec nous ce soir Alors heureusement on avait dit qu'on allait chercher des noms Ouais les gros relous, ouais Voilà Ouais c'est ça, ouais bah j'étais là Elle m'étonne pas J'avoue, non mais franchement c'est vrai Et aujourd'hui ça va mieux maintenant, t'as quel âge ? Aujourd'hui j'ai 21 ans Ça va, tu t'en fous ? Oui ça va, maintenant j'en ris moi-même T'as juste envie de te marier très vite pour changer de nom J'irai pas jusque là, mais voilà, au moins j'en rigole moi-même, comme ça on peut pas se moquer de moi Alors vous, vous avez un nom un peu plus facile à porter, mais quand même, c'est un autre truc Quand même c'est assez difficile à porter, oui Alors on va en parler dans un instant parce qu'on a vu l'histoire du petit Joshua Trump Et il est devenu mondialement connu Et Mélania Trump en a fait un symbole contre le harcèlement à l'école Il a même été invité mardi soir à assister dans l'enceinte du congrès américain À l'un des plus prestigieux moments de la vie politique américaine Sauf que ce moment qui était censé être très solennel Et bien Joshua s'en balèque total, regardez Il s'appelle Trump, mais il n'a pas de lien de parenté avec le président américain Mais un lien quand même Alors il est bienvenu au discours Sauf que ça s'est pas vraiment passé comme on l'attendait Parce qu'il a été littéralement assommé par le discours du président Alors l'image, la voici notamment Mélania elle est concentrée Là elle est beaucoup plus souriante Alors voilà, donc il s'est endormi Alors on va voir d'autres noms qui sont pas faciles à porter Regardez par exemple, il y avait une madame qui s'appelait Marlène Regardez son nom de famille C'était un moment, regardez, c'est, regardez Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Clarisse Bonichon Clarisse Bonichon, le voilà ! Et c'est dommage que vous n'appeliez pas par votre deuxième prénom Puisque c'est aimer Bonichon Et donc 1m63 c'est le tour ou c'est la taille ? C'est bonnet C'est pas gros, c'est beau D'accord Heureusement d'ailleurs Quand vous déclinez votre identité, quelle est la réaction des gens ? Les gens sont plutôt gênés en fait Nous on le vit très bien d'ailleurs tous Mais c'est plutôt nos interlocuteurs qui se sentent un peu gênés Marlène, donc vous vous appelez Marlène Salope Vous avez 19 ans, vous êtes lycéenne Est-ce que vous essayez de tricher avec votre nom ? Oui, en fait je dis, quand je me présente aux gens, je dis Marlène Salopée Salopée Oui Alors comment ça se passe au lycée ? Au lycée, c'est la rentrée, c'est l'angoisse quoi Parce que c'est l'appel et puis les lettres sont écrits en majuscule Donc il n'y a même pas moyen de tricher Et dans la rue, vous entendez aussi, quand les gens connaissent votre nom, des choses particulières ? Oui, bah dans mon lycée, régulièrement, quand je me bats dans les couloirs, j'entends crier salope dans tous les coins Une fatigue Sébastien, donc vous vous appelez Sébastien Conard Vous avez 23 ans, vous êtes éducateur sportif Quelles sont les blagues que vous entendez le plus facilement sur vous ? C'est surtout quand j'étais petit, à l'école primaire ou au collège, c'était « Hey Conard ! » J'étais content, j'étais populaire dans le collège C'est que moi, les gens, ils retiennent mon nom, ils savent qui je suis Alors que eux, je les retiens pas Alors, Périne Boudin, est-ce que vous avez déjà pensé à changer de nom ? En vrai, j'y ai pensé, mais en CP, donc ça date Mon oncle l'a fait pour mes petits cousins, ce qui était au grand sacrilège de mon père Votre père vous a dit « On est des Boudins, on ne restera tout » On est fiers d'être des Boudins ! C'est ça, alors on a à côté Laura Alors, vous Laura, vous avez 18 ans, vous êtes en première année de DUT en génie biologique Vous venez de Franconville dans le 95, et vous, à votre avis, comment elle s'appelle ? Allez, vous avez une minute pour trouver C'est politique ? Un nom de légumes ? Non, non Un abgé ? Non Une partie corporelle ? Non Un pays ? Non Bah quoi, c'est pas très grave, elle s'appelle... C'est une insulte ? Non, c'est pas une insulte Une partie du corps ? Non Un animal ? Quoi ? Un animal ? Non On a déjà demandé si c'est sexuel ? Ouais Ah Allez-y, allez-y Elle a son rapport avec une profession Ah ! Constituée ! Martine pute ! Martine pute ! Elle s'appelle Laura, connard ! Oh pardon ! Laura pute ! Laura la... Laura la pute ! Laura la pute ! Non mais oh ! On la respecte là ! Rires Excusez-les ! Excusez-les ! Excusez-les Laura ! Non mais oh ! Et on se casse ! Non mais oh ! Vous imaginez les gens qui savent à ce temps-ci ? Laura la pute ! Non mais oh ! On est où là ? Alors oui, vous allez sur... Ben chez nous en Belgique, on a des vannes de pute ! Maintenant, je sais pas si c'est ça... Non, c'est pas ça ! C'est pas ça ! Proptologue ? Non ! Euh... Laura Tapin ? Ah ! Rires Ils se lâchent là ! Ils font un kiff total ! Laura ! Mais excusez-la la pauvre ! Laura, vous voulez donner un autre à 10 ? Euh... C'est un peu en rapport à ce qu'on a vu dans la vidéo de C'est mon choix ! D'accord ! Alors, allez ! Boccu ! Laura Boccu, pas loin ! Non, non ! C'est pas ça ! Ah ! C'est pas Boccu ! Non mais c'est Laura... Ah ! Laura Vagin ! Proctologue ? Laura Vagin ! Mais non ! Belle à nu ! Belle à nu ! Ah ! Laura... Laura Bossin ! Non, non ! Laura Gynéco ? Laura Fillon ! Mais c'est une profession ! C'est une profession ! Je sais ! Laura Téton ! On a dit non ! Oh là là ! C'est une profession ! On a dit non ! Chaudasse ! Laura Téton ! Laura Chaudasse quoi ? Et l'autre on l'a jamais vu aussi agité ! Laura Téton oui ! Laura Téton oui ! Ah ! Pas loin ! Laura Chaudasse ! Non ! Mais naïve ! Laura Pétasse ! Lâchez-la la pauvre ! La pauvre de sa famille me regarde ! Cochonne ! Non pas Laura Cochonne ! Laura Cochonne ! Laura Coquine ! Laura Connasse ! Non ! Laura La Chaudière ! Non ! Ma mère ! Ma mère ! Ma mère ! Laura Téton ! Laura Téton ! C'est pas Laura ! On arrête tout là ! On arrête tout là ! On arrête tout ! Laura excusez mais... On est pas loin en plus ! Laura avec le ménage ! Avec le ménage ! Alors... Alors... Laura l'aspirator ! La ventouse ! Non ! Allez ! Comment elle s'appelle Laura ? C'est vous donc joué ! Vous étiez pas loin ! Je peux pas ! Avec le ménage ! Je peux pas ! Laura c'est tout simple ! Oh putain ! Oh putain ! Non mais ça va pas de rigoler ! Mais qu'il est con ce mec ! Le ménage ! Laura excusez-les ! Alors... En rapport avec le ménage ! Le ménage des seins ! C'est quoi ? Laura la salace ! Non ! Non ! Mais non ! En rapport avec le ménage ! Laura torchon ! Laura la balayette ! Allez ! Je vais vous dire ! C'est Laura... Laura... Chiffonnette ! Quoi ? Non pas du tout ! Dites-nous Laura ! Ah ! Quoi ? Une dernière chance ! Laura dans le cul ! Oh putain ! Non je l'appelle Laura la bonne ! Oh la bonne ! Laura la bonne ! C'est mignon ! C'est mignon ! C'est pas hyper gênant ! Ouais mais c'est un peu gênant quand même ! Juste on peut éteindre les micros de l'Hormo et de Joe Michel s'il vous plaît ! En régie ! Laura la bonne ! Ça va ? Ça va ! Non mais c'est vrai que c'est difficile quand on est en cours... Mais ce qui s'est passé là ça vous aide à relativiser ! Oui oui ! C'est vrai ! Vous avez raison ! Non mais c'est vrai que c'est pas hyper grave ! Non ! Parce que Laura Boudin... Franchement vous... Moi c'est pire ! Ferry Boudin c'est 100 fois mieux ! 100 fois pire ! Ah c'est 100 fois mieux ou 100 fois pire ? Non 100 fois pire ! Moi par exemple moi... Chanouna ça veut dire crotte de nez en tunisien ! Ah oui ! Moi je m'appelle Cyril crotte de nez ! C'est pire que vous ! Franchement je vous le dis ! Jean-Michel Maire... Voilà ! Votre passe ! Oui mais le nom... Votre nom... Votre passe ! Mais pas vous ! Non mais franchement les filles... En tout cas c'est pas trop dur pour vous ! C'est quoi les vannes qu'on vous a faites ? Ben Laura va faire le ménage tout ça ! Ah bon ça va ! Franchement ça passe Laura ! Vous n'avez jamais pensé changer de nom vous ? Si ! Ah oui ? Franchement oui ! C'est vrai ! Ben la répétition de... Ben parce qu'à force de revoir des commentaires comme ça, ça me donnait l'idée de changer de prénom ! Mais bon j'ai décidé d'assumer aujourd'hui mon famille ce que je suis et voilà ! Ben Laura Labonne ! Voilà c'est ça ! On a Laura Labonne et Périne Boudin ! En tout cas je vous le dis ! Vous êtes très jolies toutes les deux ! Franchement ! Et vous êtes très sympathiques ! Ne changez pas de nom ! Et je vous le dis ! On sera des Boudins quoi qu'il arrive ! Et on se battra ! Merci à vous en tout cas ! Merci ! Allez !